Effectivement, le message de la Vierge Marie se résume en une phrase qu'elle-même a répétée, a dévoilée il y a 2000 ans de cela dans un petit village en Israël qui s'appelait Cana. Le message est le suivant, il est très simple et très court. « Faites tout ce que mon Fils vous dit de faire. » N'est-ce pas ? Voilà le message de la Vierge Marie. Ce qui est par contre très grave, c'est que le ciel a estimé qu'il était nécessaire d'envoyer sa mère encore et encore et encore pour remplir la tâche que Dieu a assignée à son Église. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation avec M. Xavier Airal, auteur et expert en apparition mariale. Est-ce que c'est bien ça ? Je vous remercie. C'est très aimable de votre part, oui. Très aimable définition. Oui, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous avoir ici avec nous et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un plaisir. C'est moi. C'est ma première interview en français. Je le fais surtout en anglais étant donné que j'habite aux États-Unis et en espagnol. Vous ne savez pas quel plaisir pour moi, un plaisir personnel, c'est de le faire en français auprès de mes compatriotes. C'est retour aux sources. Donc j'aimerais bien qu'on commence avec une prière à la Saint-Pierre. Voilà, je vous laisse nous guider. Je vous remercie alors. In nomine Patrie et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulierebus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mata Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Non, monsieur Hérald, comme vous le savez, je ne suis ni française ni catholique. Je suis orthodoxe d'origine roumaine. Et faire des entrevues n'est pas ma préoccupation principale non plus. Cependant, l'année dernière, le contexte a fait que, étant en Portugal, je suis allée visiter le site de Fatima, ensuite Lourdes. Et cette année, j'avais prévu, je voulais en fait aller à la Salette. Sauf qu'entre-temps, j'ai découvert Garabandal. Je ne connaissais pas avant. Donc, c'est seulement il y a quelques mois que j'ai découvert ce site. Et je vais probablement découvrir cette année. Donc, c'est dans ce contexte de cette recherche personnelle que je suis tombée sur vos interviews. Il me semble que le premier, c'était avec Lifesite News, avec John Henry, il me semble. John Henry West. Oui, que j'aime beaucoup. Et je vous avoue que j'ai regardé plusieurs entrevues avec vous, un peu binge-watching, car j'avais envie d'entendre davantage votre message. J'avais envie de connaître plus. Donc, je me suis aussi procuré votre livre. Et ensuite, je cherchais s'il y avait des entrevues en français. Je n'en ai pas trouvé. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'inspiration de vous contacter, vous inviter. Voilà, c'est ça le contexte. Et je pense qu'il est important que votre message soit accessible aussi à la population francophone, française, belge, canadienne, ainsi de suite. Donc, c'est la première fois que vous donnez un entrevue en français à ce sujet. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Comment ça se fait? Absolument, c'est la divine providence et Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Et tout d'abord, madame, je tiens à vous remercier pour votre immense gentillesse, pour votre amabilité de m'avoir invité. Et concernant vos auditeurs et téléspectateurs orthodoxes, je tiens également à dire ceci. Nous, les catholiques, nous avons une profonde amitié, une profonde affection pour nos frères orthodoxes. D'ailleurs, l'Église catholique nous permet, dans les cas où nous ne serions pas en mesure de recevoir la Sainte Communion dans une Église catholique, elle nous permet, nous encourage à aller dans des églises orthodoxes pour recevoir la Sainte Communion, qui est reconnue chez vous et chez nous, par les catholiques, comme étant valide, le véritable corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, cela nous fait frères. Frères devant Dieu et frères devant la Sainte Vierge Marie. Par conséquent, je vais me présenter, comme vous l'avez fait si gentiment, mon nom est Xavier Héral. Je suis français, jusqu'au bout des ongles, d'une vieille famille traditionnaliste, en France, enfin traditionnaliste, je devrais dire plutôt traditionnelle. Bien que nous étions très attachés au tout début à Mgr Lefebvre, mais nous sommes restés fidèles à l'Église de Rome, l'autorité du Vatican. Et j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années, depuis une certaine distance, avec d'abord l'abbé René Laurentin, avant qu'on l'ait fait Monseigneur. Et j'ai travaillé avec lui depuis, je dirais, entre 1994 jusqu'à l'an 2000, 2001, par là, parce qu'il commençait déjà à devenir, je crois, aveugle. Monseigneur Laurentin a disparu en 2017, mais entre-temps, nous nous entendions beaucoup. Nous avions travaillé sur un cas en particulier, dont j'ai écrit et publié en France deux livres, Un message d'amour et Un appel à la conversion. D'accord. L'abbé Laurentin, je continue à l'appeler l'abbé Laurentin, mais Monseigneur Laurentin était un homme avec qui je m'entendais très bien, bien que la différence d'âge était assez extrême. Mais nous nous entendions très bien parce que nous venions du même milieu, voyez-vous. Ma famille, en France, comme je vous ai dit, chaque génération a revêtu l'uniforme, a pris les couleurs pour défendre le pays. L'abbé Laurentin comprenait cela très bien. Nous avions les mêmes origines, les mêmes ressources, comment dirais-je, nous venions du même milieu. Donc, nous nous comprenions très, très bien, bien qu'il y avait une différence d'âge assez extrême. Depuis lors, je suis venu aux États-Unis, je me suis installé ici, j'ai épousé une jeune fille américaine, j'ai deux enfants, franco-américains, à qui j'enseigne l'histoire de France tous les week-ends, et qui aiment la France, qui aiment Jeanne d'Arc, qui aiment nos traditions et notre pays. Cela est très important de passer la flamme ou l'horiflamme d'une génération à l'autre pour ne jamais oublier, je dirais, l'inoubliable, voyez-vous. Oui. Donc, ça, c'est mon introduction, ma présentation. Concernant mon travail, depuis un certain nombre d'années, je me suis toujours beaucoup intéressé, bien que je faisais la navette entre la France et les États-Unis pendant de nombreuses années, étant installé aux États-Unis, je me suis beaucoup intéressé, ou plutôt j'ai continué mon intérêt, sur les apparitions de la Sainte Vierge Marie, bien que pendant un certain temps, j'ai décidé de me retirer un peu après la publication de mes deux livres en France. Et puis, soudainement, mon épouse, qui s'appelle Lisa, m'a recommandé, parce que j'avais les fourmis aux doigts, elle m'a recommandé de faire un livre, non plus en français, elle était frustrée car elle ne pouvait pas comprendre, elle ne parle pas très bien le français, encore moins le lire. Donc, elle était frustrée de ne pas pouvoir lire un autre livre que j'avais écrit sur mon oncle Jean Héral, qui était un compagnon de la Libération et un bras droit de Jean Moulin, et elle était profondément frustrée de ne pas pouvoir les lire, ces livres. Alors, j'ai déjà commencé une traduction, mais toujours, il y avait un facteur frustration. Donc, j'ai commencé à écrire mon premier livre en anglais, qui s'appelle Revelations, The Hidden Secret Messages and Prophecies of the Blessed Virgin Mary, qui se traduit en français, Révélations, les messages secrets et cachés de la Sainte Vierge Marie. C'est un titre en soi qui invoque le scandale. Oui, tout à fait. Je te dirais à juste titre. Je suis un catholique pratiquant, n'est-ce pas ? Cela me donne certains droits d'enlever les gants blancs. Concernant l'Église catholique, les messages de la Sainte Vierge Marie, par exemple, a commencé par le premier chapitre du livre, La Salette. En soi, c'est une histoire qui est remarquable, mais extrêmement peu connue, et dont les échos, évidemment, ne se font pas dans les milieux épiscopaux, pour des raisons très simples. Ce n'est pas du tout. Pour vous donner un exemple, le message après que celui-ci fut approuvé, que le cas d'apparition fut formellement approuvé en 1851, le secret dit de La Salette fut caché de façon calculée par l'évêque de Grenoble, l'archevêque de Grenoble, qui à l'époque, en 1851, avait juridiction sur le petit village de La Salette, dans les Alpes françaises. Et celui-ci, après, c'est paradoxal, après que le cas fut formellement reconnu comme étant digne de croyance, aussi bien à Grenoble que au Dicasterium de la doctrine de la foi au Vatican, qui aujourd'hui est l'équivalent de la Congrégation de la doctrine de la foi, n'est-ce pas ? Ce message fut placé dans une boîte de fer attachée avec une ficelle et envoyée dans les profondeurs de la librairie du Saint-Siège, du Vatican, pour que celle-ci soit enfouie quelque part et oubliée. Cela, je vous soumets, est un véritable scandale. Cette boîte, en dépit de tout, fut retrouvée remarquablement par accident par un abbé qui s'appelait l'abbé Côteville, qui était un assistant de l'abbé René Laurentin en 1999. Par accident. Il était là, il faisait des recherches sur le cas de La Salette quand, soudainement, il trouve cette boîte de fer enficelée avec le seau de l'archevêché de Grenoble. Il l'ouvre, il coupe la ficelle, ouvre la boîte et que découvre-t-il le fameux secret de La Salette qui fut perdu pendant tant d'années ? Immédiatement, la sonnette retentit dans la librairie du Saint-Siège qui fait comprendre au visiteur qu'il est temps de quitter les lieux. Le bon abbé prend la boîte sous le bras et retourne chez lui pour étudier cela à tête reposée. En découvrant l'amplitude et l'importance de ce message, il décide le lendemain matin d'aller prendre rendez-vous avec son éminence, le cardinal Ratzinger, qui sera connu plus tard comme sa sainteté, le pape Benoît XVI, Bénédicte XVI, Benoît XVI. Sur ce, une fois qu'il le rencontre, il lui montre sa grande découverte, le cardinal, étant extrêmement lucide, se rend compte de l'importance de cette découverte et de cette infamie qui fut faite plus d'un siècle auparavant. Il donne tout de suite l'imprimature à l'abbé de Côteville qui se met à travailler en association avec l'abbé René Laurentin sur un livre qui fut publié en France. Le titre, je crois, s'appelle « Les secrets de la salette », mais il fut publié en France. Tout cela s'est écrit dans mon livre « Revelations » aux États-Unis. Donc, entre parenthèses, très, très brève parenthèse, je suis en train de travailler sur la traduction française. Je viens de terminer la traduction espagnole. Vous êtes en train de répondre à toutes mes questions. Pardon, j'ai tendance à parler, à parler, à parler. Je suis un véritable moulin à parler. Je vous prie de m'excuser. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire, en fait, c'est que ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est, en fait, je pense que c'est le point le plus important pour ceux qui nous écoutent maintenant, c'est que vous mettez ensemble, en fait, les messages, les apparitions les plus importantes et vous complétez, en fait, les informations qui manquent, les informations manquantes ou les parties de certains messages qui avaient été exclues. Si vous voulez utiliser le mot caché, à mon avis, l'aspect le plus important pour notre audience de savoir est que vous, vous avez été au cœur de ces informations. Vous avez eu accès à la source la plus fiable. Donc, vous avez le droit, entre guillemets, de nous donner ces informations. Vous êtes en possession des vraies informations. Et comme vous avez mentionné, vous avez travaillé avec, et collaboré avec Mgr Anne-Laurentin. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, pour nous mettre dans le contexte de cette expérience, comment, en fait, vous êtes arrivé à travailler? Comment vous l'avez connu, j'ai compris, mais comment êtes-vous arrivé à faire ce genre de travail qui est très intéressant? Eh bien, j'ai commencé quand j'étais très, très jeune, voyez-vous. J'avais à peine... Écoutez, je travaillais avec... À l'époque, j'avais rencontré deux voyants du Venezuela à l'époque, et c'était quelques temps après la mort de ma mère. Nous avions fait venir notre mère de France pour un traitement expérimental contre le cancer, un cancer qui était très agressif. Donc, ma mère est finalement disparue en 1992. Là, nous étions en deuil. Mon père, à l'époque, nous avait tout simplement dit qu'il était temps d'essayer de se changer les esprits. Cela a été, comme le frère aîné, ma responsabilité, plus à la vie de mon jeune frère, qui est... Enfin, cette histoire nous avait totalement dévastés. Donc, nous étions un peu, à l'époque, en train d'explorer un peu la Floride. Nous avons découvert ces deux jeunes gens dans une église en Floride qui est nommée Saint-Jean-d'Arc. Comme tout bon français, on y était allés aux États-Unis avec une grande statue de la pucelle d'Orléans. Devant l'entrée, on y était allés, bon français, en cherchant peut-être une forme de consolation et se sentir chez nous. Et on avait trouvé un pamphlet concernant deux jeunes gens qui disaient, prétendaient, non, disaient, recevoir des messages de la Vierge Marie, et qui avaient reçu la permission de les propager autour du monde. Cela nous avait quelque peu surpris, mais surtout, moi, j'étais un peu sur mes gardes, voyez-vous, parce que nous venions de perdre notre mère. Donc, nous étions, je dirais, des proies faciles. Nous cherchions quelque chose. Notre mère était notre étoile de Bethléem. Et nous étions déjà au courant, comme des jeunes gens, de ce qui se passait surtout à Medjugorje, en Bosnie. Enfin, à l'époque, c'était encore la Yougoslavie, je crois, enfin, il me semble. Mais de toute façon, on connaissait les apparitions de Medjugorje. On avait entendu parler de San Damiano et des différents lieux d'apparition en Europe, non ? Et de Garabandal, qui ne fut pas encore approuvé, qui ne l'est toujours pas aujourd'hui. Cependant, on était allé en se disant, bon, on va écouter en silence et on va garder certaines distances et on va écouter. On ne va pas brûler le pont derrière nous ou fermer les portes. Ce serait idiot. On était allé. On était donc allé à cette église qui s'appelle « Lady Queen of Martyrs », Notre-Dame, Reine des Martyrs. Et la réunion a donc eu lieu. Mon frère et moi, nous étions fascinés dès le début pour aller plus vite. Nous étions entrés en contact avec notre père. Nous lui avions expliqué ce par quoi nous étions passés, ce type d'expérience par lesquelles nous étions passés. Et mon père, tout de suite, m'a mis en contact avec les gens du Chrétien Magazine qui travaillaient très étroitement avec, à l'époque, l'abbé René Laurentin. Je vous parle de... C'était maintenant 1994. Donc, et entre deux années, nous avons connu ces deux jeunes gens. Nous avions essayé de trouver la moindre contradiction, pas de vulgarité, pas de médiocrité. Du moins, nous n'avions pas encore découvert, n'est-ce pas ? Et donc, mon père m'a dit, écoute, c'est très simple, Xavier, si tout cela vient de Dieu, il faut s'adresser aux plus grands experts de l'Église sur la mariologie. Et ce grand expert, c'est l'abbé René Laurentin. Pour ceux qui ne connaissent pas l'abbé René Laurentin, c'est... À chaque fois qu'il y avait, quelque part dans le monde, un lieu d'apparition, l'évêque local s'adressait toujours à lui pour le faire venir, faire des études théologiques et scientifiques, n'est-ce pas ? La combinaison des deux était absolument impérative pour pouvoir appuyer le facteur crédibilité et belligérance. Donc, sur ce, mon père, qui avait à l'époque un agenda bien complet, n'est-ce pas, m'a organisé en deux temps, trois mouvements, un rendez-vous avec la direction du magazine Chrétien Magazine qui était à l'époque dirigé par M. Ravaz, Christian Ravaz, qui maintenant, je crois, aussi a disparu. Et donc, celui-ci m'a mis tout de suite en contact avec l'abbé Laurentin. Bon. Lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était, si je ne me trompe, en 1995, début 1995, immédiatement, avec les deux voyants, l'abbé Laurentin nous a rencontrés très tard, ce qui m'avait mis, ça m'avait plutôt irrité. Il nous avait ouvert la porte à demi-endormi, mais il nous attendait et il s'est très rapidement réveillé parce qu'il était fasciné par les récits de ces deux jeunes gens. Le lendemain matin, nous sommes allés tout de suite au laboratoire de la salle pétrière pour faire, commencer un électroencéphalogramme le jour de l'apparition qui était établie établi par la Sainte Vierge Marie auprès des deux jeunes gens. Effectivement, bien que ce n'était pas conclusif, les résultats montrèrent une corrélation avec d'autres lieux d'apparition et d'autres électroencéphalogrammes qui avaient été faits auprès d'autres voyants. Je veux attirer l'attention auprès de vos téléspectateurs pour leur faire comprendre que l'abbé Laurentin est principalement responsable pour l'approbation du lieu d'apparition à Saint-Nicolas en Argentine, à Bétania au Venezuela, à Kibejo au Rwanda, à Soufanier en Syrie et l'un, sans le moindre doute, le plus farouche défenseur du lieu d'apparition de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine aujourd'hui. Donc, l'abbé Laurentin était effectivement une autorité sur les cas d'apparition mariale. Les Américains ici aux États-Unis l'appellent « the Marian Jacques Cousteau » le Jacques Cousteau mariale, car même d'apparence physique, il ressemblait à Jacques Cousteau et il parlait tout à fait comme lui, homme très réservé, culte, extrêmement culte et surtout très réfléchi. L'abbé Laurentin, Mgr Laurentin, était un homme qui, concernant les apparitions, était extrêmement prudent et il avait profondément horreur des prophéties, alors que moi, je les mets totalement à la lumière dans mon livre. Il pensait toujours que les prophéties, premièrement, étaient toujours sujets au changement sur la base de la réponse des fidèles, car effectivement, si on prend en considération même les apparitions les plus fameuses, comme Fatima, n'est-ce pas ? La Vierge Marie a été claire. Elle a dit « Si l'humanité au conditionnel, si l'humanité ne retourne pas à mon fils, une guerre plus difficile, plus dure que celle que vous vivez en ce moment aura lieu et la Russie propagera ses erreurs, toujours au conditionnel. » Si on retourne, par exemple, même à la Bible, à la Sainte Bible, aux Saintes Écritures, on peut voir parfaitement le cas de Ninive, n'est-ce pas ? Quand Jonas était venu pour annoncer, pour faire écho de la sentence de Dieu sur une ville qui avait commis nombre de péchés, dont même le roi, Ninive, en réponse à cela, avait été tellement impressionné. Le cœur de la population a été tellement touché par cet appel à la repentance, à la conversion, que tout le monde a décidé de jeûner et de se mettre en repentance, de demander pardon, y compris en faisant leur animaux jeûner. Tout le monde jeûnait, le roi s'était couvert de cendres et jeûnait et avait demandé pénitence, pénitence, pénitence. La sentence de Dieu fut levée car l'humanité a répondu correctement en se convertissant et en changeant les médiocrités de leur vie. Aujourd'hui, nous vivons quelque chose de similaire et cela ne commence pas simplement maintenant, cela remonte à depuis de nombreuses années. Je dirais même qu'il y a un nouveau chapitre dans notre histoire qui a commencé à être écrit dès le début ou la moitié du XIXe siècle en commençant probablement par les apparitions de la salette, l'apparition de la salette car il n'y en a eu qu'une seule et le message de la salette est absolument frappant, choquant. On va discuter, on va le décortiquer celui-là, mais est-ce que vous pouvez, pour faire une petite parenthèse avant de revenir à comment vous êtes arrivés à faire ce travail pour finir la boucle, est-ce que vous pouvez donner, pour ceux qui nous écoutent, en grande ligne, la manière dont une apparition, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et comment est-ce qu'une apparition est évaluée, crédible ? Quels sont les critères ? Oui, d'abord, toute apparition de la Vierge Marie doit être totalement en corrélation avec le dogme de la foi de l'Église catholique, romaine et apostolique. Numéro un, qui est considéré infaillible. Beaucoup d'autres choses dans l'Église sont faillibles, aussi longtemps qu'elles ne sont pas déclarées ex-cathédra, mais tous les messages de la Vierge Marie doivent être absolument fidèles au dogme de la foi, au deposit of the faith, au dogme de la foi. Numéro deux, il doit y avoir définitivement un trait qui doit être considéré comme étant super naturel. Non ? Cela est établi tout de suite par l'Église. Remarquablement, l'abbé Laurentin, Monseigneur Laurentin, à un moment donné, j'étais profondément frustré car je ne comprenais pas l'animosité, je dirais même presque l'agressivité que l'Église employait pour étudier certains cas d'apparition, surtout à leur début. Et je leur disais à un moment donné à l'abbé Laurentin, rappelez-vous, j'étais un jeune homme à l'époque d'environ peut-être 24, 25 ans. Et j'avais demandé à l'abbé Laurentin d'écouter mon père comment est-ce possible que dans les cas d'apparition, par exemple, que ce soit Medjugorje ou que ce soit Vasula Raiden, aussi qui était une orthodoxe, ou Garavandal, ou même les lieux qui aujourd'hui sont reconnus, Fatima, la rue du Bac, Catherine de la Brouille, etc. Pourquoi l'Église s'acharne-t-elle avec tellement de véhémence contre ses voyants et contre les messages ? Et l'abbé Laurentin, qui parlait toujours très calmement, voyez-vous, ainsi, avec beaucoup de, avec des mots bien pesés, me disait, écoutez, Xavier, voyez-vous, c'est absolument nécessaire que nous fassions les choses ainsi, car l'Église catholique a été fondée sur le roc qui était Pierre. L'apostolique veut dire que depuis Pierre jusqu'à, à l'époque, c'était Jean-Paul II, jusqu'à Jean-Paul II, n'est-ce pas ? Tous les papes ont reçu donc les clés du ciel qui ont été remises initialement à Saint-Pierre par notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est une des choses sur laquelle repose la fondation de notre Église catholique, de notre foi. Et par conséquent, l'autorité de délier ce qui vient de Dieu et de ce qui vient du mal a été donné donc à l'Église catholique. Donc, si effectivement, l'abbé Laurentin continuait, si effectivement un lieu d'apparition vient de Dieu, il n'y a rien au monde que nous puissions faire, nous, hommes ou anges, qui puissent faire pour torpiller la volonté de Dieu. Et si ça vient de Dieu, cela viendra à la surface et son message se propagera partout dans le monde. Si ça vient du mal, nous, en tant que catholiques et en tant qu'autorité de l'Église catholique, nous avons le pouvoir de découvrir les rouris du diable et de les exposer au jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église catholique a condamné ouvertement certains lieux d'apparition, comme par exemple Bayside, à New York, qui a été formellement condamné par l'évêque local ou Peña Blanca, au Chili, aussi, ce qui a été formellement condamné par l'évêque local. Tout dernièrement, si je ne me trompe, je crois que le cas d'apparition a un ajout en Corée du Sud et aussi a été condamné formellement par l'évêque local. Donc, l'Église catholique n'a aucun scrupule à condamner certains lieux d'apparition comme étant contradictoires aux dogmes de la foi, alors que ceux qui ne sont pas ni reconnus ni condamnés sont toujours en suspense, c'est-à-dire sujet à étude. D'accord, c'est ça que je voulais vous demander aussi, de nous expliquer un peu la différence entre une apparition condamnée et celle qui n'est pas encore approuvée par l'Église. Donc, c'est un... Et qu'est-ce qu'on attend? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Dans le cas, par exemple, de Garabandal, il y a eu certaines prophéties qui ont été faites qui n'ont pas encore eu lieu. L'Église catholique locale attend de voir si effectivement ces prophéties auront lieu ou pas. N'est-ce pas? Dans le cas de Medjugorje, la Belle-Lorentin, d'ailleurs, je commence mon livre Revelations, avec un premier paragraphe que j'ai volé de la Belle-Lorentin, mais je l'ai écrit en bas, sur dicton de Mgr René Laurentin, que notre Seigneur nous a laissé simplement qu'un seul critère, un seul critère pour pouvoir analyser les lieux d'apparition, les cas d'apparition mariales. Et celui-ci vient du fait que notre Seigneur a dit qu'un arbre ne peut être jugé que par les fruits que celui-ci porte. L'Église continue aujourd'hui à étudier de très près Medjugorje et Garabandal, bien que ces deux lieux d'apparition, comme la Belle-Lorentin disait souvent, sont sujets à d'innombrables assauts de critiques, de diffamations, ce qui d'ailleurs est un bon signe. Car la Belle-Lorentin disait que tout le véritable lieux d'apparition sera toujours, toujours sans exception, sujet d'attaque par le mal. Cependant, je me suis rendu moi-même à Medjugorje. Je peux vous dire que ce qui est extraordinaire, c'est de voir la multitude de fidèles, pas tous catholiques, y compris de nombreux orthodoxes, cela m'a d'ailleurs beaucoup surpris, et même des protestants, qui font la queue, des queues interminables pour demander la confession, qui est un sacrement catholique. N'est-ce pas ? Rappelez-vous, notre Seigneur a dit très clairement à Pierre, tout ce que vous déclarerez, vous savez, j'oublie mon français à force de vivre, auprès des anglo-saxons, mais tout ce que vous déclarerez comme étant ici sur terre sera déclaré de même au ciel, et tout ce que vous déclarerez comme n'étant pas, n'étant point ici sur la terre sera de même au ciel. Donc cette autorité a été donnée par le Christ à l'Église fondée sur Saint-Pierre. Et donc, pour nous, la confession est effectivement un sacrement, et d'ailleurs un sacrement qui est requis encore et encore avec une voix implorante d'une mère qui nous aime par la Vierge Marie. Donc de voir toutes ces quantités d'âmes qui demandent l'absolution, le pardon, qui demandent à être lavé une fois de plus des médiocritiques de leur vie pour recommencer à nouveau au pied de la croix. C'est absolument extraordinaire. Et si cela vient du diable, je vous mets ceci. Si cela vient du diable, alors le diable a des tendances suicidaires. Car je vous assure que de pousser les gens à vouloir se rapprocher de Dieu en se confessant, en demandant pardon formellement à travers les représentants de Dieu sur la terre et en adorant la Sainte Eucharistie toute une nuit pendant l'Église, je vous soumets que c'est exactement le contraire de ce que veut le diable. Donc tout ceci pour moi, bien que je ne sois pas l'abbé Laurentin de loin, je ne suis simplement qu'un... J'étais à l'époque un jeune homme qui observait et qui apprenait de... Je ne dirais pas de mon maître non plus. Je ne travaillais pas aussi près de lui que j'aurais voulu le faire. Mais ces années d'expérience que j'ai eues avec lui ont véritablement été un privilège pour moi. Car j'ai beaucoup appris d'une certaine distance avec lui. Et nous nous entendions admirablement bien. Remarquablement, nous avions un seul différent. Mais je le respectais avec profond respect. C'était le cas de Garabandal. Le cas de Garabandal, l'abbé Laurentin, Mgr Laurentin, n'y croyait pas. Ou plutôt, il était agnostique sur ce cas-là. Car il voyait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant dans ce cas d'apparition. en ce qui me concerne, bien que j'étais jeune et avec une expérience infinime, moindre que la sienne, je me suis limité à baser ma croyance, ma totale croyance en Garabandal sur un seul fait. Saint-Padre Pio a envoyé peu de temps après le début des apparitions une lettre à Conchita Gonzales lui disant et j'ai la copie de la lettre dans mon livre. L'abbé Laurentin trouvait donc la chose plutôt curieuse bien qu'il ne fut pas capable de trouver la moindre contradiction entre le message principal de la Sainte Vierge Marie donné aux petites filles et le dogme de la foi. Cela étant, il n'était pas très confortable avec le format de ce lieu d'apparition. Cependant moi, contrairement à lui, je lui suis resté fidèle et extrêmement respectueux. Mais je gardais ma conviction pour moi. J'essayais d'éviter le sujet avec lui le plus souvent possible. Mais pour moi, la pierre angulaire qui donnait totale et complète belligérance et crédibilité au lieu d'apparition de Garabandal fut cette fameuse lettre. D'ailleurs, il y en a eu une autre plus tard, mais la copie de laquelle ne fut jamais publiée car elle fut de nature privée. Mais la première lettre... Est-ce que vous l'avez maintenant ? Elle est disponible ? Je l'ai. Elle est longue ? Vous pouvez la lire pour nous ? Oui, très certainement. Je me fais vieux donc je suis obligé de prendre mes lunettes. Comme moi. Bienvenue au club. Non, mais ça vous va beaucoup mieux. Merci. Donc, je vais vous lire la lettre en question. Oui. Voilà. Donc, je l'ai ici en anglais. Donc, je vais la traduire simultanément en français. D'accord ? Bravo. Alors, la voici. C'était une lettre que le Padre Pio, Saint Padre Pio, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été canonisé tout récemment. Son corps a été retrouvé incorrupte et il avait la stigmate à travers notre Seigneur Jésus-Christ. et la lettre adressée aux enfants de Garabandal par Saint Padre Pio va ainsi. Chers enfants, ce matin, à 9h du matin, la Sainte Vierge Marie m'a demandé de m'adresser à vous et de vous dire ceci. Ô, petite fille de Saint Sébastien de Garabandal qui est bénie, je vous promets que je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles et que vous serez avec moi pendant la fin du monde et serez avec moi en fin de compte dans la gloire du paradis. Je vous fais la recommandation suivante. Priez et encouragez les autres à prier de même car le monde est sur un chemin de perdition. Il ne vous croit pas et ne croit pas non plus en notre conversation avec la dame vêtue de blanc. mais ils croiront quand malheureusement il sera trop tard. Padre Pio avait demandé également aux enfants de Garabandal de prier le chapelet de la façon suivante. Le premier mystère, prier, en voyant, en le dédiant pour le premier mystère la Vierge Marie comme choisissant Fatima comme sa ville favorite pour propager son message. Le second mystère doit être contemplé sur le fait que la Sainte Vierge Marie a choisi la Cova di Iria à Fatima pour apparaître aux trois enfants. Le troisième mystère doit être contemplé en honneur à la conversion célestiale et en honneur au fait que la Sainte Vierge a remis les grands secrets aux trois petits bergers de Fatima. Le quatrième mystère doit être contemplé sur le secret de Fatima qui est le plus grand secret qu'elle n'ait jamais révélé. Le cinquième mystère doit être contemplé sur le fait que les visions de la Sainte Vierge Marie continuent aujourd'hui à être reproduites et répétées dans toutes les parties du monde. La Vierge Marie a promis des grâces très spéciales à tous ceux qui prieraient le Saint-Chapelet de cette façon. La lettre se termine ainsi. Elle fut envoyée par le Padre Pio le 3 mars 1962 et celle-ci fut traduite à Conchita González par un prêtre espagnol qui parlait aussi bien l'italien que l'espagnol. L'espagnol. Voilà. Vous savez, Monsieur Hérald, avec cette interview, mon but n'est pas vous savez, le sensationnel. Je ne vis pas de cette chaîne, je ne cherche pas à tirer des inscriptions, même si le sujet en soi, surtout pour les croyants, est tout simplement exceptionnel et merveilleux. C'est merveilleux d'avoir une communication directe avec la Sainte Vierge, avec le Seigneur, avec le Royaume de Dieu. Pour moi, c'est impressionnant. En tout cas, c'est ce qui m'attire le plus parce que si on s'arrête un peu, si on s'arrête un peu, on prend conscience de ces faits. Pour moi, ça me bouleverse. C'est-à-dire que c'est la communication directe avec le Royaume de Dieu. Je vais me permettre de partager avec vous et avec ceux qui nous écoutent une expérience et vous allez voir pourquoi. C'est une petite histoire que j'ai vécue récemment, vraiment, il y a quelques jours. C'est tout récent, tout récent et c'est une première pour moi. J'étais au monastère, monastère orthodoxe, devant l'icône de la Sainte Vierge, en train de faire les métalliques. Vous savez, le signe de la croix, la manière orthodoxe de saluer la Mère de Dieu. Je ne priais pas nécessairement, je ne demandais rien, c'est tout simplement cette révérence qu'on fait quand on rentre et quand on sort de l'église. Et d'un coup, j'ai ressenti dans mon cœur, mais physiquement, une forte sensation de joie. C'était physique et de l'amour que j'ai ressenti pendant quelques instants. Et ensuite, je suis revenue à mon état normal, naturel, mais tout en ressentant un apaisement de la protection et de l'encouragement. Et pourquoi je vous le dis ? Parce que je veux témoigner, voilà. Je veux dire à ceux qui nous écoutent qu'effectivement, le dialogue est possible, que le dialogue est toujours ouvert. Au moins d'un côté. D'un côté, il est toujours ouvert. Et que finalement, c'est une expérience personnelle. Ceux qui ne croient pas, ce n'est pas nécessaire qu'ils croient. Je ne l'ai pas à démontrer, je n'ai pas à convaincre parce que le schéma est individuel. C'est moi avec Dieu. Voilà. Concernant le sensationnalisme qui est d'ailleurs accusé très souvent même par les autorités de l'Église. Et pour tous ceux qui ont la critique facile, vous savez, Bernadette Soubirois a été très clair. Sa mission n'était point de convaincre les gens, sa mission était simplement de faire écho d'un message du ciel à l'humanité. Si les gens qui ont la critique facile décident d'ignorer, que Dieu les garde. Mais concernant le sensationnalisme, je tiens à vous attirer à votre attention sur le suivant. Le Christ n'a fait qu'utiliser le sensationnalisme pendant sa vie. C'était nécessaire. Imaginez-vous le Fils de Dieu qui est né d'une vierge, le Fils de Dieu qui a marché sur les eaux, le Fils de Dieu qui a réussi à rétablir les aveugles et qui leur a permis à nouveau de voir, de ressusciter les morts, d'être crucifié en bénissant ses bourreaux, en ressuscitant au troisième jour après sa crucifixion, en ascendant au ciel devant des témoins, en multipliant les pains et les poissons devant des milliers de témoins. Notre Seigneur a décidé pendant sa vie sur la terre à utiliser le sensationnalisme pour faire croire aux païens, pour faire croire à ceux qui n'avaient pas d'autre moyen que de croire, pour faire croire, pour montrer la vérité à ceux qui ont justement la critique facile. N'est-ce pas ? Donc, il ne faut pas avoir, je pense, il ne faut pas avoir peur de dire les faits comme ils le sont. Si ceux qui, par cynisme, décident d'ignorer cela, eh bien, ce sont ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Regardez ce qui s'est passé à Fatima. Rien que Fatima, c'est une preuve absolument incontestable incontestable et je défie toute personne, y compris ceux qui ont la critique facile, d'expliquer ce qui s'est passé là-bas. Trois enfants qui venaient du fin fond de nulle part avec une éducation qui était égale à zéro. Mais comme Agarabandal. Comme Agarabandal. Oui. Et qui soudainement vous parlent de situations géopolitiques qui à l'époque ne faisaient absolument aucun sens et qui cependant se sont avérées toutes être vraies. Comment peut-on expliquer cela ? Rappelez-vous le contexte de l'époque. En 1917, la première guerre mondiale était encore en son plein et soudainement ces trois petits bergers qui n'avaient à peine une dizaine d'années, l'oussi étant la plus âgée, révèlent que la Vierge Marie leur est apparue pour leur dire que si l'humanité ne revient pas au Fils de Dieu, au Christ et à son Église, le monde connaîtra une guerre encore pire que la première. Rappelez-vous que la première guerre mondiale était connue comme la dernière des dernières. Je le sais très bien que j'avais un grand-père qui était un poilu de 14 et qui a survécu incroyablement cette atrocité. À l'époque, quand la Vierge Marie avait dit si l'humanité ne retourne pas, ne se reconvertit pas, ne revient pas à mon fils, la Russie propagera ses erreurs. La Russie, en 1917, était une nation de troisième catégorie qui venait de signer l'armistice, la capitulation avec le Kaiser et les puissances d'Europe centrale. C'était une puissance qui était à genoux et dont l'armée était composée de Cossacks, un demi-ivre qui à peine réussissaient à monter sur leurs chevaux. C'était absolument irréaliste, inconcevable. Les gens se moquaient de ces messages parce que c'était tout à fait irréaliste à l'époque. Cependant, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale qui est arrivée exactement sous le règne du pape qui fut annoncé à Fatima, immédiatement sous les cendres encore fumantes du Troisième Reich, la Russie, effectivement, s'est remise sur ses pieds et a propagé ses erreurs partout sur la planète. Et donc, je suis une victime. Absolument. Vous pouvez en donner témoignage. Donc, tout cela, pour tous ceux qui ont la critique facile, ou, vous savez, la critique moqueuse. Oui, je me limiterai. Mais ce que j'ai remarqué, M. Hérald, c'est que ça vient aussi de la part des catholiques. Donc, comment vous l'expliquez ? On trouvera toujours cela des deux côtés de l'Atlantique, vous savez. Il faut simplement, tout le monde a le droit à ses opinions. Cependant, il faut simplement observer, comme le Christ le disait, comme Mgr Laurentin le rappelait, il faut toujours pouvoir garder l'esprit critique, mais sans méchanceté, et observer toujours les fruits de l'arbre, que l'arbre produit. Donc, en ce qui concerne aussi les critiques, j'aviserai toute personne, une fois de plus, qui se prétendrait être en mesure de juger, n'est-ce pas ? Et c'est ce que je dis toujours aux Américains, aux Anglo-Saxons de ce côté de l'Atlantique, avec beaucoup de sérénité. J'invite tous ceux qui critiquent, qui condamnent, qui prennent la première pierre pour la lancer sur ces lieux d'apparition, de faire un pas en arrière, d'observer un peu plus en silence, et de laisser aux autorités compétentes le devoir et la charge de juger si un lieu est véritablement du ciel ou de l'enfer. Car si vous jugez mal, vous vous mettez dans une situation extrêmement grave. Moi, personnellement, je préfère toujours faire le pari de Pascal. Voyez-vous ? C'est-à-dire, je préfère toujours choisir le positif au lieu du négatif, car si je venais à me tromper, je ne voudrais pas être du camp du mal, mais toujours du camp du bien. Donc, en ce qui me concerne, et je ne suis pas une autorité ecclésiastique, loin de là, cependant, je pense que la chose la plus intelligente, la plus sage, la plus culte, c'est de toujours faire un pas en arrière, d'éviter les commentaires mal placés, d'éviter la fierté mal placée et d'éviter toutes sortes de commentaires qui puissent être erronés. C'est-à-dire, si vous pensez que quelque chose est faux, il ne vient pas de Dieu, priez pour ces pauvres âmes qui se trompent, mais ne condamnez pas, car vous serez jugés de la même façon comme vous jugez vous-même. Et cela, je m'adresse surtout aux chrétiens qui croient ou qui prétendent croire aux enseignements de l'Évangile. La charité et la pierre angulaire que le Seigneur nous a enseignées, ne condamnez pas, ne critiquez pas. Concernant le message de la Vierge Marie sur les différents lieux d'apparition, n'est-ce pas ? Et ça m'a pris trois ans pour écrire ce livre, trois ans de recherche. Le troisième secret de Fatima en particulier, n'est-ce pas ? Tout le monde croit qu'il a finalement été révélé en juin de l'an 2000. C'est faux. Cela a été un mensonge qui fut monté de façon calculative. Ce que nous avons reçu comme information en juin de l'an 2000 n'était que la première partie du troisième secret de Fatima. Cependant, ce que très peu de gens le savent aujourd'hui et cela peut être confirmé, aurait pu être confirmé par son éminence, le cardinal Ottaviani qui a relâché la seconde partie du secret de Fatima à travers un magazine allemand et par un certain prêtre entre autres qui s'appelait, un prêtre irlandais-américain qui s'appelait Malachi Martin, qui lors d'une interview ici aux États-Unis a donné un énorme indice sur le véritable troisième secret de Fatima et aussi qui fut confirmé par son éminence cardinal Ratzinger avant qu'il soit venu pape, pape Benoît XVI. Je vais vous expliquer tout ça très rapidement. Mais le troisième secret de Fatima, excusez-moi un moment, le troisième secret de Fatima fut également caché en total et complète désobéissance aux instructions de la Vierge Marie. En effet, la Vierge Marie avait été très claire avec le Cédo Sainte. Le troisième secret de Fatima devait être révélé publiquement aux fidèles ou bien immédiatement après la mort de Sœur Lucie ou au plus tard en 1960. Quand Jean XXIII qui fut entouré entre autres du cardinal Ottaviani et du révérend père Malachi Martin avait lu les deux enveloppes, la première étant la vision qui fut révélée en juin 2000, n'est-ce pas ? La vision du pape qui montait cette colline avec Rome ou une ville qui était en feu dans le background, dans les arrières arriés, dans les arrières de l'image, suivie d'un cortège de cardinaux, d'évêques et de prêtres qui se faisaient massacrer au fur et à mesure qu'ils montaient la colline pour que finalement le Saint-Père se fasse tuer par des soldats habillés d'un uniforme moderne avec des balles et par d'autres pas aussi modernes peut-être, qui sait, mais avec des flèches et des... enfin, qui ont été par des armes beaucoup plus rustiques, il y avait un message qui accompagnait cette vision. Tout à fait exactement comme le premier message, comme le premier secret de Fatima et le second. Oui. La vision et l'explication de la Vierge Marie. Serait-ce que pour le troisième secret de Fatima, cela fut l'exception, il n'y avait simplement que la vision ? En accord avec le cardinal Ottaviani et avec le révérend père Malachi Martin, cela ne fut pas le cas. Lucia dos Santos a écrit deux enveloppes, a écrit deux lettres qui furent scellées dans deux enveloppes différentes. La première fut effectivement l'apparition. La seconde, et c'est ce secret-là qui ne fut jamais révélé jusqu'à ce jour, était l'explication de la vision en question et dont le secret apparaît dans mon livre. Donc, ce secret, c'est la première fois qu'il apparaît, qu'il a été publié dans un livre. Que je sache. Et je crois qu'il y a un livre italien écrit par un journaliste italien qui s'appelle Sochi, intitulé, d'ailleurs je crois que je l'ai mis comme référence dans mon livre, Il quarto secreto di Fatima, qui veut dire le quatrième secret de Fatima. Donc, je crois qu'il est inscrit là. Mais là-dessus, j'ai écrit, j'ai reproduit de façon intégrale l'interview de père Malachi Martin où une partie capitale du troisième secret de Fatima apparaît et le texte qui a été souligné en rouge par le cardinal Ottaviani qui a envoyé à ce magazine allemand Nuss Oropa, Nuss Oropa, les nouvelles de l'Europe qui fut publié dans les années 60, n'est-ce pas ? Et dont les sources ont été cachées par le journaliste allemand qui publia ce secret mais qui fut confirmé plus tard par son éminence de cardinal Ottaviani. Enfin, cela étant, ce qui s'est passé, ce que l'Église catholique a déclaré en juin 2000 n'est rien de moins qu'un autre scandale. N'est-ce pas ? Car il y eut effectivement une seconde partie du troisième secret de Fatima qui jusqu'à ce jour a été cachée. De plus, une autre révélation qui est de toute première importance qui confirme ce fait. Le lieu d'apparition au Japon, Akita, qui fut approuvé en 1980, en est une confirmation. Et je dirais même que Akita est un addendum aux apparitions de Fatima. Je vous explique pourquoi. Le 13 octobre 1973, la Vierge Marie qui apparaissait depuis un certain temps à une religieuse du nom de Agnes Sasagawa qui était une petite nonne du couvent de Akita au Japon, lui a annoncé un message qui est on ne peut plus effrayant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et qui fut présenté au cardinal Ratzinger par son excellence, l'évêque Ito qui était l'évêque de Akita. C'est un cas tout cela a été créé dans le livre. Et pour le cas de l'apparition de Akita, comme je vous dis, la religieuse qui était sourde fut guérie miraculeusement. Elle avait le stigmate de notre Seigneur sur les mains. Elle et ses sœurs priaient devant une statue de Notre-Dame de toutes les nations, une statue en bois dans le couvent qui de suite commençait aussi à pleurer des larmes humaines qui furent étudiées par un scientifique japonais qui fut choisi par l'évêque Ito comme étant athéiste. Athée, pardon. N'est-ce pas ? Et cela, comme l'abbé Laurentin l'a souvent fait dans certaines études, avec des scientifiques qui étaient ou bien agnostiques ou athées afin que personne ne puisse accuser les études comme étant corrompues ou trafiquées par l'Église catholique. Cela a été fait de façon très sage. Donc, cette statue en bois commençait à pleurer des larmes humaines, à suer également de la sueur humaine et à saigner du sang humain également. Type AB, si je ne me trompe. Le même type de sang qui fut découvert dans le sensuaire de Turin. Bon, et sur ce, évidemment, le cas d'apparition fut attaqué, dénigré, diffamé, mais l'évêque fut convaincu que c'était vrai car il connaissait la situation de toute première main. Il avait fait faire des études posées, clairement neutres et le message était tout à fait en corrélation aux dents de la foi. C'était un message qui appelait l'humanité à la conversion avant qu'il ne soit trop tard. L'évêque Ito était tellement frustré par les attaques qui étaient menées principalement par des non-catholiques contre les apparitions de la soeur Agnes Asagawa qu'il décida finalement de monter un dossier de prendre le premier avion Tokyo-Rome pour rencontrer le cardinal Ratzinger qui était le préfet à l'époque de la Congrégation de la Doctrine de la Foi. C'est la Congrégation à Rome qui décide si un lieu d'apparition sur un tel ou tel point de la terre est digne de croyance. C'est l'approbation maximale que Rome peut donner. Il y était rentré, il a apporté le dernier message que soeur Agnes Asagawa avait reçu qui était un message et je peux vous le lire également à la fin de cette explication absolument affolant et qu'il a présenté donc au cardinal Ratzinger. Au fur et à mesure qu'il expliquait les données, les trouvailles scientifiques qui avaient été faites à Akita, finalement, il présente un cardinal qui était pour le moins qu'on puisse dire perplexe et il présente le dernier message en essayant de lui expliquer. Tout de suite après l'avoir lu, le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, interrompt l'évêque et lui dit écoutez, Excellence, il n'est plus question de continuer à parler de ce cas. Il n'y aura plus d'études. Le cas sera et terminé, il est fermé dès ce moment. Imaginez-vous la position de l'évêque Hito, votre éminence, vous ne m'avez pas donné une chance de m'expliquer. Il y a eu beaucoup, je sais, beaucoup d'attaques contre l'assassage Agnes Asagawa et contre le dieu d'apparition, mais je peux vous assurer que les résultats ont été faits de façon tout à fait orthodoxe. Le cardinal interrompt une fois de plus le bon évêque et lui dit non, vous ne comprenez pas. La raison pour laquelle je vais déclarer les études fermées, c'est que je vais déclarer dès ce jour-ci le cas d'apparition à Akita comme étant effectivement digne de croyance. Vous aurez mon saut d'approbation. Et l'évêque en était surpris, il ne s'attendait pas à cette réaction positive. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, votre éminence ? Et le cardinal l'a répondu parce que voyez-vous, ce message que vous venez de me donner qui est daté du 13 octobre, le jour de l'anniversaire de la dernière apparition de Notre-Dame de Fatima aux enfants de trois petits bergers où il y a eu le miracle du soleil, entre parenthèses, devant 70 000 témoins, dont des athées, dont des francs-maçons, dont des socialistes. Voyez-vous ce message à votre excellence ? Eh bien, c'est en fait le troisième secret de Fatima. Cela fut la raison pour laquelle le cardinal Ratzinger a donné son approbation ou son saut d'approbation en déclarant Akita comme étant digne de croyance. Je veux simplement mettre une certaine importance sur la pierre angula du message de la Vierge Marie ou je devrais dire du ciel à travers son premier émissaire qui est la Sainte Mère du Christ. Et le message est le suivant. Et ensuite, on parlera du troisième secret de Fatima, si vous voulez, à commencer par le message de Akita. Mais la pierre angula du message de la Vierge Marie du ciel est le suivant. Convertissez-vous car les événements qui vont venir vont littéralement bouleverser le monde que vous connaissez aujourd'hui. Ceci n'est pas un ultimatum. Ceci est fait et est dû au péché de l'humanité, au changement de mœurs d'une société qui n'est plus capable de reconnaître le bien et le mal, de ne plus reconnaître ce qui est décent et ce qui est indécent. Convertissez-vous pour changer l'avenir qui vous a été réservé. Certes, mon Fils n'est pas... Certes, mon Fils est un Dieu de miséricorde, mais il est également un Dieu de justice et ce qui vous vient est dû en conséquence au péché de l'humanité. Convertissez-vous avant qu'il ne soit trop tard à travers la lecture et à travers le fait que vous devez vivre la lecture des saintes écritures, des évangiles. convertissez-vous à travers la prière, principalement, si vous le pouvez, la prière du Saint-Chapellet ou du Rosaire. Convertissez-vous avant toute autre chose en revenant à l'Église catholique qui a été forgée, formée et fondée sur Saint-Pierre qui fut le premier pape, le vicaire de mon Fils Jésus-Christ. Convertissez-vous en appliquant et en vivant les saints sacrements de l'Église catholique, à commencer principalement par le baptême catholique, ensuite, par la confession. La confession. La Vierge Marie nous demande d'aller à la confession si possible une fois par mois. En une occasion, la dit, si vous voulez vous approcher d'un état plus proche de la perfection, aller une fois par semaine. Sinon, aller pour le moins une fois par mois, préférablement les premiers samedis de chaque mois. Ensuite, et ça, cela est probablement le message le plus important. Aller recevoir la Sainte Communion, aller à la Sainte Messe Dominicale et si vous pouvez, si vous en avez l'inspiration et la capacité, aller tous les jours à la Sainte Messe. Mais pour le moins, aller tous les dimanches, recevez la Sainte Eucharistie en sachant, en prenant conscience que cela n'est point un symbole. Cela n'est pas du pain. Chaque fois que l'un prêtre le consacre, cela n'est plus du pain ni du vin. cela devient immédiatement et inconditionnellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de mon divin Fils Jésus-Christ. De plus, la Sainte Vierge Marie a demandé, contrairement à ce que l'on entend de plus en plus aujourd'hui à Rome, que pour recevoir la Sainte Eucharistie, une personne doit être correctement préparée. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'avoir de bonnes intentions, d'avoir un cœur plein d'amour et de pardonner son voisin. Cela n'est pas suffisant. La Vierge Marie a expliqué très clairement que si une âme est sujette à un péché mortel ou si cette âme soupçonne d'avoir commis un péché grave et qu'elle n'est pas digne de recevoir le corps de son Fils Jésus-Christ, cette âme doit se confesser tout d'abord avant de recevoir la Sainte Eucharistie. Car autrement, si vous receviez la Sainte Communion en état de péché mortel, cela deviendrait une communion sacrilège, sacrilégieuse. Je vous prie de m'excuser à force de vivre aux États-Unis de ne parler que l'anglais. Parfois, je perds mon latin. C'est très bien parce qu'on va en avoir d'autres dont vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Écoutez, je vous remercie. Mais le message en soi n'est plus un sujet de conversation de salon qui est discuté, vous savez, les jambes croisées avec un bon café ou un courvoisier ou un cognac. Cela est devenu et sera dans l'avenir un point de référence dans nos pages de l'histoire. Et j'en appelle à vos téléspectateurs d'en prendre conscience avec beaucoup de sérieux. J'avais une petite question pour vous avant de présenter le livre. Vous avez mentionné à un moment donné dans une entrevue que vous avez hésité de publier un message parce que vous pensez que c'était un peu trop et que finalement il s'est avéré. Je ne sais pas lequel et si vous pouvez nous parler un peu de cela. Oui. Le plus grand chapitre, sans le moindre doute, avec ce livre Fatima dans mon livre, je couvre certaines apparitions. Je couvre la salette, je couvre Sally en Normandie, je couvre celle de Marie-Julie Jeannie à l'Afrodey. C'est le chapitre le plus grand de mon livre. Je suis arrivée à la fin. J'ai réussi à le finir. Ça m'a pris du temps. J'écris également sur Fatima, j'écris sur Garabandal, j'écris sur Medjugorje et le dernier chapitre a trait aux révélations qui ont été faites à des saints, à des mystiques, à des stigmatistes. Eh bien, dans le cas de Marie-Julie Jeannie à l'époque où j'ai commencé à ce livre en 2019. Ça fait déjà un certain temps. Et il y avait une apparition où il était mentionné que l'armée française serait déployée un peu partout, non seulement dans les pays africains, au Moyen-Orient, mais également en Europe de l'Est. Et que de là, après, les prophéties de Marie-Julie Jeannie sont extraordinaires. C'est probablement l'un des chapitres les plus intéressants du livre. Tout à fait. Et que de là, l'armée française sera engagée en Europe de l'Est et qu'il ne restera, il n'y aura pas suffisamment de forces conventionnelles, on va dire, en France pour pouvoir défendre le pays de façon adéquate, y compris de forces policières, etc. J'avais un sérieux problème de conscience à créer cela car à l'époque, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. C'était totalement et complètement irréaliste. Qu'est-ce que la France, je me demandais, allait faire, allait fouiner en Europe de l'Est ? Donc, je me disais, si j'écris cela, je vais perdre toute crédibilité. Les messages de Marie-Julie Jeannie vont perdre toute crédibilité. Et ensuite, je me suis dit, bon sang, je ne peux pas ne pas l'écrire car ne pas l'écrire serait un mensonge d'omission. Ce serait un mensonge au lecteur d'en juger lui-même. Et je me suis dit, je ne vais pas faire la même chose que le Saint-Siège a fait en mettant un filtre et en mettant à la lumière ce qui est convainient et ce qui n'est pas convainient. Même s'il y a eu des erreurs, eh bien, à la grâce de Dieu, me suis dit et je me suis dit, je m'en remets au pied de la croix. Et j'ai tout écrit. C'était cela que j'ai eu le grand problème de conscience à écrire. Je l'ai fait et aujourd'hui, je ne le regrette pas car effectivement, aujourd'hui, la France a envoyé un contingent assez important avec une puissance de feu assez remarquable en Roumanie, dans votre propre pays. Je crois qu'il a envoyé à un moment donné le porte-avion nucléaire Charles de Gaulle tout près dans la mer Adriatique pour faire des patrouilles avec la force de l'air roumaine. Donc, la France s'est engagée de plus en plus aussi bien en Europe de l'Est que dans le pays baltique. Et évidemment, on est extrêmement présent dans l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, au Moyen-Orient. Nous avons des forces qui sont assez négligeables, certes, mais nous avons des forces en Moyen-Orient, en Jordanie, si je ne me trompe, également au Kuwait, à Djibouti, je crois que nous avons encore une présence définitivement en Syrie, y compris des forces spéciales qui ne sont pas mentionnées. Et donc, on est effectivement les messages, les prophéties de la Vierge Marie et de notre Seigneur auprès de Marie-Julie Jeunie sont absolument remarquables, y compris toutes les prophéties dont elle a fait écho depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. et elle ne s'est pas trompée une seule fois, pas une seule fois. C'est absolument extraordinaire. J'en appelle à tous nos compatriotes à étudier, à voir sur le Internet tout ce qui a été dit et révélé à travers Marie-Julie Jeunie, qui était une stigmatiste, une bretonne, dont, entre parenthèses, le corps, notre Seigneur lui a promis, serait exhumé un jour et découvert incorrupte et dont le cœur sera découvert qu'on continue à battre, tout à fait comme ce qui est arrivé à Jeanne d'Arc après son exécution sur le poteau à Rouen. Bon, on parle beaucoup des apparitions des messages de votre livre, mais on n'a pas encore dit à notre téléspectateur s'il est disponible, s'ils veulent se le procurer, qu'est-ce qu'ils font ? Il n'existe pas. En français, pas encore. Je suis en train d'y travailler. S'ils parlent à l'anglais, ils peuvent le... Il est omniprésent sur l'internet, à commencer par Amazon. Et quand est-ce qu'il a été publié, pour avoir une idée ? Il a été publié le 31 mai de l'année dernière, 2022. 2022. D'accord. Et où êtes-vous rendu avec la traduction ? En français, j'en suis au tout début. Je viens de terminer à peine la traduction espagnole, je suis en train de la vérifier, mais j'ai déjà commencé la traduction française. J'y mets beaucoup d'importance à la traduction française, car bien que je vis aux États-Unis, j'ai deux enfants qui sont franco-américains, une épouse américaine. J'aime passionnément mon pays. Je suis resté citoyen français. J'ai refusé la nationalité américaine, car ayant eu un grand-père qui a fait la guerre de 14-18, j'ai eu un oncle qui était compagnon de la résistance, un compagnon de la libération, pardon. Je ne crois pas que tous ces sacrifices ont été faits par nos aïeux pour que les dernières générations terminent des étrangers. Donc, français, je suis, français, je reste, et je mets beaucoup d'importance et beaucoup de valeur à cette traduction pour mes compatriotes de France. Vous ne savez pas, pour moi, l'importance que cette première interview en français a pour moi. C'est pour moi très personnel et très affectueux. Je le fais avec toute mon affection à nos compatriotes. Mais avant d'être français, je suis catholique et chrétien, ce qui fait de vous, chère madame, ma compatriote. Tout à fait. Pourquoi pas? Tout à fait. Et je m'adresse également aux orthodoxes qui sont nos frères et nos frères reconnus. Et nous sommes unis en notre amour envers le Christ et envers la Sainte Vierge Marie comme notre mère adoptive. Gloire à Dieu. Donc, un petit commentaire. Si parmi ceux qui nous regardent maintenant, il y a quelqu'un qui serait intéressé à participer à la publication de ce livre, vous pouvez nous contacter. Je ne sais pas, c'est juste une question que je lance. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait, voilà, parce que c'était important pour moi de le faire puisqu'on parle de livres en général où c'était bien l'intention de cette entrevue de passer rapidement à travers les chapitres dont je vais énumérer rapidement les chapitres. Donc, nous avons La Salette, La Frodé, Thilly, Fatima, Akita, Our Lady of Good Success, comment vous le direz-vous? Le Prédant de la Bonne Réussite, c'est la traduction littérale. Le Prédant de la Bonne Réussite, La Carabandal et Medjugorje. Et pour finir, comme vous avez dit dans le dernier chapitre, vous complétez avec les révélations. Et qu'est-ce que je voulais vous demander? En fait, si vous l'avez déjà traduit en français, si vous pouvez nous citer le petit fragment de Monseigneur à l'heure en temps de l'introduction parce que ça nous donne la clé de la lecture de ce livre et de l'interprétation de ce message, je pense, à mon avis en tout cas. Tout à fait, je serais ravi de le faire. Je tiens simplement à porter votre attention sur le fait suivant. La Sainte Vierge Marie, dans tous les cas d'apparition mariale où elle est apparue, que ce soit Guadalupe, Fatima, Lourdes, etc., n'apporte jamais aucune nouvelle, aucune addition aux révélations qui ont été apportées par les saints apôtres, n'est-ce pas, dans les évangiles. Son message général est le suivant, est le même qu'elle a énoncé il y a 2000 ans de cela dans un petit village qui s'appelait Cana. Le message de la Vierge Marie se résume en une phrase qu'elle-même a répété, a dévoilé il y a 2000 ans de cela dans un petit village en Israël qui s'appelait Cana. Et le message est le suivant, il est très simple et très court. Faites tout ce que mon Fils vous dit de faire, n'est-ce pas ? Voilà le message de la Vierge Marie. Ce qui est par contre très grave, c'est que le ciel a estimé qu'il était nécessaire d'envoyer sa mère encore et encore et encore pour remplir la tâche que Dieu a assignée à son Église, à l'Église qu'il a assignée à travers Saint-Pierre, n'est-ce pas ? Dieu demande également la réunification de ces Églises car la division des Églises chrétiennes ne sert simplement qu'à l'empire de l'ennemi de Dieu. J'ai une immense admiration pour les orthodoxes. Je suis allé plusieurs fois dans certaines de vos Églises ici aux États-Unis. Vous êtes admirables. J'aime beaucoup comme vous donnez la communion avec la cuillère, comme les gens la reçoivent avec profonde humilité. malheureusement, aujourd'hui, le second conseil du Vatican a permis la réception de l'Eucharistie dans des mains non consacrées. Cela, aujourd'hui, cause beaucoup de problèmes. Cela est reconnu et admis par l'Église, donc cela est permis, effectivement. Cependant, en nombre d'occasions, la Vierge Marie a demandé de recevoir le corps de son fils dignement préparé, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, après une bonne confession et si possible, directement dans la bouche et si possible, sur les genoux, en forme d'humilité. Il n'est pas un péché que de le recevoir sur ses pieds ou dans la main car cela a été autorisé par l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Saint-Pierre. Cependant, il y a une façon de le faire qui est plus correcte et qui est recommandée par Notre-Dame et c'est celle directement dans la bouche et si possible, sur les genoux. Pour ceux qui ne le peuvent pas, évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu. Spécialement pour les gens âgés, évidemment. Mais cependant, je me limite tout simplement à faire écho des messages du ciel. Maintenant, concernant la question que vous m'avez posée sur le premier paragraphe de mon livre que j'ai sorti directement de l'abbé Laurentin. En plus, je remets mes lunettes de M. Magot et je l'ai en anglais dans mon livre donc je vais le traduire simultanément. Donc, je prie, vos téléspectateurs, leur indulgence. Ça commence ainsi. « L'arbre est jugé par ses fruits, dit le Seigneur, et c'est le seul critère de discernement qui vient de lui. » Matthieu 7, 20, chapitre 12, 33. Il y a cependant une ambiguïté dont nous devrions être bien conscients. Les apparitions de la foi devient évidente ou l'invisible devient invisible sont un phénomène superficiel et secondaire par rapport à l'Évangile et au Saint-Sacrement. Même là où l'Église reconnaît une apparition, y compris Lourdes et Fatima, les plus solennellement reconnues, elle n'emploie pas son infaillibilité ni même son autorité puisqu'il ne s'agit pas d'un dogme nécessaire au salut et enseigné au nom du Christ, mais d'un discernement seulement probable et conjectural. L'Église catholique ne dit pas « Vous devez croire » mais elle dit « Il y a de bonnes raisons de croire. Il est bénéfique de croire. » L'autorité responsable elle-même peut même ajouter « Je crois » mais il n'impose pas ce jugement sous peine de péché. Si je ne croyais pas en Lourdes ni même en Fatima, je n'aurais pas à me confesser. Si j'avais des raisons de douter, ce serait mon affaire. C'est dans cet esprit et avec un esprit totalement ouvert que j'ai entrepris mes investigations sur l'autre. De même, si l'autorité dit « Il y a des raisons sérieuses de ne pas croire » alors il est faux de croire, il est mal de croire. Notre jugement est appelé à obéir à l'Église catholique, romaine et apostolique mais il permet la liberté d'examen et de discernement. Monseigneur René Laurentin déclaration faite en 1997 cela fait tout à fait cela est plein de bon sens. N'est-ce pas ? L'Église en aucun moment oblige les gens à croire dans les messages de la Vierge Marie. Cela ne fait pas partie du domaine de la foi. cependant quand l'Église catholique déclare un lieu d'apparition comme étant faux ou ne provenant pas de Dieu effectivement il est considéré un péché que de croire et de propager ces messages partout dans le monde. Par contre de propager un message qui n'a été ni condamné ni approuvé n'est pas non plus un péché. Cela d'après le droit canonique depuis 1966 sa sainteté Paul VI a permis la publication de tout message supposé de la Vierge Marie des lieux qui n'ont pas encore été jugés approuvés ou condamnés. Donc par droit canonique nous avons parfaitement le droit de discuter et d'écrire de publier les messages ou supposés messages de la Vierge Marie dans des lieux non approuvés encore. J'espère que cela répond à votre question. Oui, 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 tout à fait. Merci beaucoup parce que je pense que c'est important de comprendre la manière dont on doit regarder pour avoir pour être dans la vérité. Est-ce que vous oui, allez-y. Après vous, après vous. Je vous en prie. Non, moi je voulais tout simplement vous demander si vous pensiez qu'on avait le temps de lire le troisième secret de Fatima. Absolument. Voilà, si on a le temps si vous aviez d'autres choses à dire. Écoutez, ici chez moi il est très tôt le matin à cause de décalage horaire. Je suis à votre entière disposition. C'est super, c'est long. Donc tout le temps tant que vous voulez. Absolument. Je voulais simplement si vous me le permettiez dire ou transmettre le message suivant à vos téléspectateurs. Je sais que je connais très bien la mentalité française. Je suis né en Normandie. J'ai grandi à Paris. Je suis français. Je connais comment. Je sais comment mes compatriotes pensent. Je connais notre culture. Toujours la critique. Toujours la bourlade. tourner tout en dérision. Ça fait partie de notre culture. Je le fais moi-même souvent. Mais en ce qui concerne ces messages de la Vierge Marie, j'en appelle vraiment au sérieux à toute personne qui vient écouter ou à regarder cette interview. Je ne crois pas pour un seul moment en tant que chrétien. Je ne parle même pas de catholique. Je parle en tant que chrétien. Je ne crois pas en un seul moment en coïncidence. J'ai tendance à croire et ma conviction me dicte que toute personne qui vient écouter ce show ou à regarder cette émission a été appelée à être au courant, à savoir, à écouter l'écho d'un message qui provient du ciel et qui est adressé à tous ceux qui sont de bonne volonté. Je crois qu'il est bien en effet de maintenir un esprit critique. Il faut toujours le faire parce qu'il y a beaucoup de rouvris même dans les cercles chrétiens et catholiques. Il y a beaucoup de fausses apparitions effectivement. Mais d'éviter de manquer de charité. Le manque de charité et la condamnation est une contradiction et un paradoxe avec la vie qu'un chrétien prétend ou devrait prétendre avoir. N'est-ce pas ? Nous vivons dans une période de notre époque qui est en ce moment plutôt tragique comme les événements en Europe de l'Est le démontrent aujourd'hui. La gravité de la situation est à son extrême. De la même façon qu'en 1917 quand la Vierge Marie est apparue aux bergers de Fatima pour leur annoncer et les prévenir d'un danger encore plus grand que ceux qu'ils ne vivaient à l'époque, la Vierge Marie a été renvoyée aujourd'hui au monde pour faire de même mais pour une situation qui va être considérablement plus grave. Nous ne vivons plus au temps de la Seconde Guerre mondiale où les guerres conventionnelles se font par des blitzkriegs et des libérations au jour du type et au jour du plus long. Ce n'est plus comme ça. Nous vivons à une époque où il ne s'agit plus que d'appuyer sur un bouton pour en finir avec une civilisation, pour en finir avec une ville en tout entière. L'âge nucléaire nous mène à être plus conscients des dangers qui nous menacent aujourd'hui. Et la Vierge Marie à travers surtout les apparitions de Marie-Julie Jeannie sont très claires. Tout l'avenir, toutes les prophéties qui ont été écrites ne sont pas gravées sur du marbre. Elles peuvent être changées si l'humanité se convertit à temps. Toutes les prophéties peuvent être changées. L'histoire n'a pas encore été écrite. Elle est écrite au jour le jour au fur et à mesure que les jours passent. Et tout dépend de la façon comme les fidèles décident de répondre. En connaissant tous ces détails, en connaissant ce qui va arriver à travers les prophéties qui sont des admonitions, non pas des ultimatums, mais des admonitions d'une mère qui nous aime profondément. Nous sommes forcés à deux choix. Le premier est de répondre d'accord, je décide de changer la vie, de changer les médiocrités journalières ou quotidiennes de ma vie pour essayer d'être un meilleur chrétien ou de devenir chrétien ou de répondre non. Je continue sur le chemin dans lequel je suis engagé. Il n'y a pas de point de milieu, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs. Ou bien vous êtes pour le Christ, ou bien vous ne l'êtes pas, ou bien vous êtes pour le bien, ou vous êtes pour le mal. Point à la ligne. C'est malheureusement les choix auxquels nous sommes confrontés. Je vais commencer si vous m'en donnez la permission par le message approuvé et reconnu comme digne de croyance de Akita que son éminence, le cardinal Ratzinger, avant d'être devenu sa sainteté, le pape Benoît XVI, a reconnu comme étant en fait la reproduction du troisième secret de Fatima. Voulez-vous ? Oui. Voici donc le message de Notre-Dame à la sœur Akne Sasagawa. Le grand secret, ce n'est pas un secret, mais c'est un message qui a été donné donc au mois d'octobre 1973 à la sœur Sasagawa. Voilà. Le message va ainsi et ce fut le message donc reconnu par le cardinal Ratzinger comme étant en fait la répétition du troisième secret de Fatima. Donc, c'est en anglais, je vais le traduire simultanément. Ma chère fille, écoute bien ce que je vais te dire. Tu informeras ainsi ton supérieur. Après un long silence, la Sainte Vierge Marie continua. Comme je te l'ai annoncé auparavant, si les hommes ne se repentissent pas et ne s'améliorent pas, Dieu le Père infligera une punition terrible à toute l'humanité. Ce sera une punition plus grande encore que celle du déluge. Une, comme elle ne fut jamais vue auparavant. Le feu tombera du ciel et exterminera une grande partie de l'humanité, ceux qui sont bons aussi bien que ceux qui sont mauvais. en ne protégeant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront tellement désolés qu'ils voudront faire partie des morts. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire ou le chapelet et le signe qui vous sera laissé par mon Fils. récitez tous les jours la prière du chapelet. Avec le chapelet ou le rosaire, priez pour le pape, pour les évêques et pour les prêtres. Le travail du malin, c'est-à-dire du diable, infiltrera ou s'infiltrera même à l'intérieur des entrailles de l'Église d'une telle façon que l'on verra des cardinaux s'opposer à d'autres cardinaux, des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront accusés, critiqués et opposés par leurs confrères. Les Églises ainsi que leur hôtel seront violées et dérobées. L'Église est pleine aujourd'hui de ceux qui acceptent des compromis avec le démon et pousseront de nombreux prêtres et de nombreuses âmes consacrées à abandonner leur service pour le Seigneur. Le diable sera particulièrement implacable contre les âmes qui sont consacrées à Dieu. L'idée de la perte de tant d'âmes est la plus grande cause de ma tristesse. Si les péchés continuent à augmenter en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour elles. Avec courage, tu dois en parler à ton supérieur. Il saura quoi faire et saura t'encourager et te mènera à la prière et à accomplir de nombreux actes de réparation. Voilà. Voici, cela a été donc le grand message de Akita. Le message est sérieux. Il annonce effectivement que le diable est infiltré à l'intérieur de l'Église et qu'il causera de nombreuses zizanies entre les cardinaux et entre les évêques et que tous les prêtres qui auront une certaine dévotion pour la Sainte Vierge Marie seront attaqués, critiqués et opposés par leurs confrères. Ce qui est très grave aussi est qu'une punition contre l'humanité est mentionnée où une grande partie de l'humanité sera exterminée par une pluie de feu qui tombera du ciel. Je ne peux pas le dire assez. Cette apparition a été formellement étudiée, formellement approuvée par l'évêque local, son Excellence l'évêque Ito et reconnue comme digne de croyance par la Congrégation de la Doctrine de la Foi au Vatican. Cela donne à ce message et à ce cas d'apparition une extrême belligérance, une extrême crédibilité. Voyez-vous ? Malheureusement, oui, je vois. Concernant le troisième secret de Fatima qui fut révélé par principalement son éminence le cardinal Ottaviani et confirmé par le révérend père Malachi Martin aux États-Unis. J'y viens tout de suite. Je change de chapitre. Je suis devant mon ordinateur au fur et à mesure que je vous parle. Je prie votre indulgence. Voici le message qui fut écrit et qui fut scellé dans une seconde enveloppe. Encore une fois, je l'ai écrit en anglais. je vous prie de m'excuser, je vais le traduire simultanément en français. Je prie l'indulgence de votre spectateur et la vôtre. Une grande punition tombera sur toute la race humaine. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais à partir de la seconde moitié du XXe siècle. L'ordre n'existe plus en aucun lieu de ce monde et Satan règnera dans les lieux les plus hautement placés pendant la course des événements à suivre. Lui, Satan, réussira à infiltrer la partie la plus élevée de l'Église catholique. De plus, pour l'Église, pendant un certain temps, de nombreuses épreuves subira-t-elle. Des cardinaux s'opposeront à d'autres cardinaux. Des évêques s'opposeront à d'autres évêques. Et Satan marchera parmi eux à Rome et il y aura de nombreux changements qui en viendront en conséquence. Ce qui est pourri tombera et ce qui tombera ne se remettra jamais plus sur ses pieds. L'Église sera placée sous de grandes obscurités et le monde sera dérangé par une immense terreur. Une grande guerre aura lieu à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Le feu et la fumée tomberont du ciel. Les eaux des océans deviendront de la vapeur et causeront une terrible colonne de mousse qui s'élèvera vers le ciel. Des millions et des millions d'hommes perdront leur vie d'une heure à l'autre et ceux qui survivront vont envier ceux qui auront périr. La mort règnera partout à cause des erreurs commises par ceux qui ne sont pas sages et par les partisans de Satan qui, et seulement alors, régneront partout dans le monde. Enfin, ceux qui survivront tous ces événements, une fois de plus, termineront par proclamer Dieu et sa gloire et le serviront comme jamais auparavant le monde n'a vu les êtres humains le servir avant que le monde ne soit tombé sous sa propre corruption. Va, mon enfant et proclame tout ceci. Je serai toujours à tes côtés lorsque tu le feras. Alors, évidemment, il y a certaines personnes qui vont dire une guerre mondiale à partir du XXe siècle. On pourrait dire premièrement qu'effectivement l'une ou deux choses. La première, que la guerre mondiale a véritablement commencé avec la guerre froide ou effectivement que la guerre a été postponnée pendant un certain temps. je vous rappelle qu'à la salette Maxime Angéraud a dit lors de son rapport à une lettre qu'il a écrite à son évêque local que Notre-Dame lui avait dit que si l'humanité répondait bien la punition qui est réservée à l'homme serait repoussée à un temps ultérieur possiblement au-delà au début du XXIe siècle au début des années 2000. on y est. Mais il y a eu un message que Notre-Seigneur a donné à Marie-Julie Jeannie où il lui dit « Les gens sont déçus du fait que ce que j'ai ordonné d'être annoncé pour les mains pour les hommes pardon n'a pas encore eu lieu ils vont se penser capables d'affronter ces âmes qui ont été élus par moi à cause de ces actions et vont les condamner du fait que j'ai retardé quelque peu les événements terribles qui doivent de toute façon avoir lieu si dans ma bonté et dû à l'expiation de nombreux fidèles j'ai décidé de retarder un peu le désastre cela ne veut pas dire que je l'éliminerai cela ne dépend pas du jugement des hommes qui sont ignorants dois-je moi-même donner une explication à ceux qui ne veulent croire ni savoir quoi que ce soit ce message fut donné par Notre-Seigneur Jésus-Christ à Marie-Julie Jeannie encore une fois j'espère que cela répondre à votre question et si vous voulez terminer je suis à votre disposition comme vous le voulez oui bon mais est-ce qu'on peut faire si vous voulez bien faire une prière pour nous vous avez mentionné une prière exorciste oui si vous voulez nous guider avec un grand plaisir et avant d'avoir absolument je veux quand même prendre le temps de vous remercier pour cette conversation et de dire à ceux qui nous regardent que nous allons continuer cette petite série pour discuter plus en détail les apparitions peut-être qu'on commencera la prochaine fois avec la salette ou avec laquelle vous voulez un dernier commentaire vous savez les messages sont tellement effrayants et moi aussi j'ai eu un peu de mal en lisant surtout le premier chapitre c'est lourd en fait à lire c'est pas facile à avaler donc je peux comprendre ceux qui qui ressentent de la peur mais avant de commencer la prière un dernier mot pour ceux qui se sentent poussés vers l'anxiété en écoutant ces messages parce que c'est pas facile il faut avoir quand même la foi et l'espérance dans le coeur n'interprétez pas ces messages comme un aile qui vint en m'occupe une menace du tout les messages de la Vierge Marie sont un message d'espoir premièrement car ils appellent l'humanité à changer le cours de l'histoire par leur conversion numéro un numéro deux si par malheur les événements devaient poursuivre leur 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 lignée j'inviterai simplement tous ceux qui écoutent ce message à lire attentivement et à suivre les messages de la Vierge Marie car vous verrez surtout avec les messages de la Vierge Marie à travers l'afrode Marie-Julie Jeani la Vierge nous appelle à nous préparer à nous protéger spirituellement de l'âme et du coeur mais aussi physiquement extraordinairement certains des instruments qu'ils nous donnent pour nous préparer ce sont des sacrementaux elle nous appelle également à essayer de trouver refuge dans certains lieux en particulier il y a une carte qui fut donnée à Marie-Julie Jeani enfin que Marie-Julie Jeani a décrite à certains de ses contemporains pour montrer les lieux qui seront protégés y compris et de façon très spéciale la Bretagne la Vierge Marie a dit que Paris en particulier subira une grande punition et elle appelle à toutes les populations de France ainsi de chercher refuge en Bretagne qui sera le lieu le plus sûr et le plus protégé de toute la France de plus elle nous demande dans notre processus de conversion non seulement à la confession à la sainte messe à la lecture des saintes évangiles du catéchisme particulièrement celui de Jean-Paul II n'est-ce pas mais surtout à vivre notre foi et à porter sur nous certains sacramentaux la médaille miraculeuse la médaille de la rue du Bac la Vierge et de faire tout bénir par un prêtre catholique de porter la médaille de la rue du Bac de porter le crucifix avec le corpus de porter également la croix du pardon qui vient de la Frode de porter la croix de Notre-Dame de la Bonne Garde de porter le scapulaire de saint Simon Stock le scapulaire du Mont Carmel et un scapulaire de la Frode c'est un outil de salut extraordinaire et je suis malheureusement je n'entends pas beaucoup de prêtres en parler voyez-vous les promesses en 1215 en 1215 pardon à saint Simon Stock ce moine anglais à qui la Vierge lui est apparu est remarquable Notre-Dame lui aurait dit que toute âme qui mourrait au moment qui passerait au moment de la mort en portant un scapulaire du Mont Carmel ne souffrira jamais les feux de l'enfer ça ne veut pas dire qu'il ira au paradis tout de suite ça peut dire qu'il ira peut-être au purgatoire car il y a trois états d'existence après la mort il y a le paradis le purgatoire où toutes les âmes du purgatoire sont des âmes bénies car elles seront là simplement que temporairement c'est un passage de purification pour être prêt à aller au ciel et enfin le troisième et dernier lieu d'existence est l'enfer et là il n'y a pas de salut de plus la Vierge nous demande de porter aussi le scapulaire de l'afrodet qui est un si vous le portez autour de vous la Sainte-Marie a promis protection physique sur votre personne sur votre famille aussi et de la placer toujours sur un lieu également d'honneur de votre maison Sainte-Marie a expliqué à Marie-Julie Jeunier que tout foyer qui représentera et qui placera sur un lieu d'honneur de la maison le scapulaire en question le scapulaire mauve aura la maison et tous les biens à l'intérieur protégés des événements à venir donc j'appelle tous les spectateurs à le faire à prendre cela en considération n'oubliez pas la croix avec un corpus c'est extrêmement important la médaille de la rue du Bac la médaille de Notre-Dame de bonne garde également je voudrais simplement attirer votre attention que je sais qu'il y a beaucoup de peur les messages sont très sensationnalistes ils appellent à une conversion rapide avant les événements qui avant une certaine point de code qui aura lieu les espagnols appellent ça l'aviso les anglais the warning les français je crois qu'ils appellent ça l'avertissement oui je travaille également je travaille également avec un prêtre francophone québécois qui s'appelle le père Michel Rodrigue qui est un mystique et qui comme les enfants de Garavandal ont annoncé l'événement ce qu'il appelle lui la nouvelle point de cause ce serait un avis un warning un avertissement où chaque âme ce sera le dernier moment de miséricorde que Dieu donnera la dernière chance à l'humanité de se convertir on en parlera une autre fois mais l'important est de savoir ceci que de toute façon ce qui va venir va venir il ne faut pas perdre les nerfs il faut maintenir une certaine sérénité un calme et beaucoup de foi de donner beaucoup de confiance à notre Seigneur Jésus-Christ en une occasion notre Seigneur a dit à Marie-Julie Jeannie chaque fois qu'une âme me fait entièrement confiance et se place à mes pieds en remettant sa vie entre mes mains cette âme me force à la protéger des événements à venir de mon courroux de ma justice divine j'invite à toute personne à chercher la paix dans votre foi à chercher refuge également sur les lieux qui ont été annoncés comme étant de futurs refuges par Marie-Julie Jeannie dont entre autres la Bretagne n'est-ce pas nous en reparlerons lors de notre prochain émission et surtout de savoir ceci chaque être humain doit passer par le processus de la mort personne n'est immortel chacun chaque être humain passera par son apocalypse personnel personne n'y échèvera tout le monde doit mourir personne ne vit indéfiniment tout le monde peut mourir mais tout le monde ne vit pas comme il le devrait comme je l'ai dit au tout début de cette émission je ne crois pas pas la coïncidence je suis absolument ma foi plutôt me dicte une certaine conviction fait que chaque personne qui regarde cette émission ou qui écoute ce show est là pour une raison ou une autre n'est-ce pas donc chaque personne je crois qui a écouté ces messages ou ces extraits de messages sont appelés à changer de direction ou à la continuer ça dépend mais en tout cas de toute façon je m'unis en union de prière à tous vos téléspectateurs alors je prie beaucoup de leur indulgence parfois vous savez bien que français j'habite ici aux Etats-Unis je parle principalement en anglais avec les gens avec qui je travaille donc le français n'est plus vraiment la langue que je pratique le plus mais j'aime la France j'aime mes compatriotes et je m'unis à vous tous en union de prière ainsi qu'à mes à mes frères orthodoxes et même protestants s'il y en a qui écoutent ce message je m'unis à vous tous en union de prière et si vous voulez on peut terminer avec la prière exorciste catholique de Saint-Michel-L'Archange s'il vous plaît oui tout à fait alors au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Saint-Michel-L'Archange défendez-nous dans le combat soyez notre secours contre les méchancetés et les embûches du démon que Dieu le commande nous vous prions en suppliant et vous au prince de la milice céleste armés armés avec le divin pouvoir chassés en enfer Satan et tous les esprits malins qui infestent le monde en vue des pertes des âmes Amen pour le Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Merci Merci infiniment Je vous remercie aussi M. Hérald merci beaucoup pour cette conversation que nous pouvons continuer pendant des heures et des heures que nous avons tenu pendant des heures et des heures et nous allons continuer cette petite série pour discuter plus en détail les apparitions en commençant peut-être en ordre on verra bien et merci à tous d'avoir regardé merci de partager cette vidéo si vous considérez cela utile nécessaire et à la prochaine Au revoir